La prostitution spirituelle a de lourdes conséquences sur l'Afrique. Quand tu insultes ta religion ancestrale pour la religion de ceux qui te détestent, tu réalises rapidement qu'ils ont inventé des diables qui te ressemblent. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, ceci s'appelle le racisme pur et dur. Comble de malheur, ces statuts se trouvent dans les églises chrétiennes en Afrique. Oui, le christianisme est une religion raciste. Selon eux, le noir c'est le nuisible à abattre et le blanc c'est le sauveur à protéger. Tous les dimanches, les parents noirs inconscients amènent leurs enfants dans ces églises pour leur dire indirectement « Regarde comment le diable est noir et les sauveurs sont blancs, donc si tu vois ton frère noir, méfie-toi de lui. » C'est ainsi le début du mépris et de la haine contre son propre frère. La fuite identitaire, le complexe d'infériorité, le mépris pour l'Afrique, l'amour et la compassion pour l'homme blanc, etc. N'avez-vous pas encore vu un président africain pleurer en public pour 13 morts en France et devenir l'homme invisible lorsqu'il y a 1000 morts en Afrique ? Ne connaissez-vous pas des entreprises en Afrique où les blancs sont 5 fois mieux payés que les noirs pour le même poste ? N'avez-vous pas encore vu les noirs embrasser les pieds des blancs et refuser de sauver la vie de leurs frères noirs ? Nous non plus, on n'a jamais vu. Ce troisième point était juste pour rire. C'est en installant ce genre de message dans le cerveau des Africains qu'ils ont réussi à diviser l'Afrique. La meilleure religion pour un Africain, c'est sa religion ancestrale. Non, il ne s'agit pas de sorcellerie comme ils ont voulu vous faire croire. Ils ont encore inventé cela pour pouvoir nous éloigner de nos racines. Faites vos propres recherches pour en savoir plus. Pour asservir un peuple, normalement on n'a pas besoin de leur mettre des chaînes. Il suffit de détruire leur identité et ils s'enchaîneront tout seuls. Car l'identité d'un peuple, c'est comme les racines d'un arbre. Que devient un arbre sans racines ? Sous-titrage ST' 501